Chaque été, comme c'est, nous entrons dans le monde du corps. Évidemment, nous entrons dans le monde des sens. Qui dit sens dit sensualité, qui dit sens dit sexualité. On arrive dans une période où tout démarre avec le corps. Et le corps, petit à petit, se dénude. Et en été, c'est le moment où on est le moins habillé. La peau le plus à l'air, le plus à la lumière. Toute notre attention maintenant, ça doit être à nous préparer une belle peau pour l'été. Parce qu'on va la dénuder, parce qu'on va la mettre à nu, un maximum. Il faut qu'on ait quelque chose à montrer, de beau, de rayonnant de surcroît. Et imaginez si c'est vraiment le résultat d'une lumière consciente, où le sens du sacré s'installe dans l'essence. Vous imaginez le pied que vous prendrez un jour ? Un jour, un jour. Ça change tout. Je plaisante un peu, mais vous devez comprendre que c'est un investissement, la voix de l'amoureux, dans un changement profond sur la sexualité. Vous comprenez bien qu'ici, on est en train de parler de développer sa sensibilité, son côté féminin, son côté sensuel. Vous voyez, la sensibilité à ce sensuel, sa sensualité. C'est tout un art, sans perdre l'un, avec une reliance au feu sacré. Si vous ne réveillez pas cette part mystique en vous, cette part qui sait travailler avec le feu, la ferveur amoureuse sera toujours absente de vos émois amoureux. Vous aurez des émois amoureux basés sur l'adrénaline et non pas sur la ferveur. Et croyez-moi que les émois amoureux basés sur la ferveur, c'est autre chose que les émois amoureux basés sur l'adrénaline. Sous-titrage FR ?